Générique ... Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, cultiver un corps reconnaissant, un cœur qui a de la gratitude. Paul va dire ceci, c'est sa dernière lettre qu'il écrit à Timothée, son fils dans la foi, qu'il aime énormément. Timothée passe par un temps de découragement extrême. Il est attaqué dans son église, il est le pasteur de l'église d'Éphèse et Paul va l'encourager. En lui disant ceci, toi Timothée, mon enfant bien-aimé dans la foi, il dit, j'ai de la reconnaissance, j'exprime sans cesse ma reconnaissance envers Dieu, me souvenant de toi jour et nuit dans mes prières. Paul développait, et c'était un levier littéralement d'encouragement pour relever Timothée, c'était de développer de la reconnaissance et de la gratitude envers Timothée. Je crois que chacun d'entre nous, on a des petits leviers. Si tu appuies sur un levier, il y a de la colère, de la frustration qui va sortir, mais il y a d'autres leviers, si tu sais les utiliser, alors on va faire sortir de la joie, on va faire sortir de l'amour, on va faire sortir, bref, toutes sortes de bonnes choses. Et Paul, pour relever son fils dans la foi, Timothée, va utiliser le levier de la gratitude et de la reconnaissance. Toi, mon enfant bien-aimé. C'est fou quand on y pense parce que Timothée, sur le point d'abandonner, et Paul, quand il était beaucoup plus jeune, on le voit d'ailleurs avec une histoire dans la parole de Dieu, où il y a Marc, un jeune homme, qui va abandonner, par la suite, il ne voudra pas le reprendre. On voit Paul, là, qui était assez, qui peuvent sembler assez durs dans ces jeunes années, mais là, il est plutôt au crépuscule de sa vie, son cœur s'est élargi, il a développé vraiment ce côté-là, et il sait que pour encourager Timothée, il ne faut pas juste dire, ce n'est pas bien, tu as abandonné, tu es sur le point d'abandonner, mais pour qui tu te prends, et puis tu ne sais pas ce que Dieu t'a donné, et puis, vas-y, bouge un petit peu, etc. Non, il veut juste lui montrer, j'ai de la reconnaissance pour toi. Timothée, tu n'es pas parfait, mais je t'aime. Timothée, il y a des combats dans ta vie, mais sans cesse, je prie pour toi, et je monte, et je fais monter à Dieu toute la reconnaissance que je peux avoir envers toi. Et je crois qu'autour de nous, c'est important de cultiver cette reconnaissance auprès des gens qui sont autour de nous. Regardez, si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui nous ont précédés, même si parfois, des générations peuvent être différentes, on fait les choses différemment, mais si nous sommes là, c'est parce qu'il y a des gens qui ont été là avant nous. C'est important d'honorer nos pères et nos mères dans la foi, c'est important de cultiver cette gratitude. Je crois qu'il n'y a pas une femme qui m'écoute aujourd'hui, qui désire et qui rêve être mariée avec un homme qui est ingrat. On veut tous avoir, toutes les femmes veulent avoir un mari qui est généreux et qui a de la gratitude, pas qui est toujours en train de souligner ce que tu as oublié de faire, mais quelqu'un qui souligne tout ce que tu fais de bien. Et c'est pareil, il n'y a pas un homme qui veut être marié avec une femme ingrate. Il n'y a pas une personne qui a envie d'avoir un pasteur qui est ingrat ou un chef d'entreprise qui est ingrat. Je crois que c'est une des plus grandes qualités que nous pouvons avoir, d'avoir de la gratitude, de savoir encourager, remercier, apprécier. Bien sûr, ça doit se faire dans la vérité. Si c'est pour manipuler les gens, ça va marcher à court terme, mais très vite, les gens s'en rendront compte. Non, mais avec beaucoup de sincérité, d'honnêteté, d'avoir un véritable corps reconnaissant en soulignant ce que les gens font de bien, en sachant leur dire merci. Alors développez et cultivez ce cœur de gratitude pour être un sujet de bénédiction autour de vous. Que le Seigneur vous bénisse, mes amis. Si ce message s'est béni, pensez à le liker, le partager et le commenter. À bientôt. Bye bye.